Musique What's up les PGNames, c'est Superplo au micro Et j'espère que vous allez tous très bien les gars Moi aujourd'hui je vais vraiment super bien J'en se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la EN des Clans Pour ma toute première vidéo sur cette chaîne Car j'ai été repris dans la EN des Clans en tant que commentateur performer Donc aujourd'hui je commande tout simplement l'énorme gameplay de NDC Riser Donc c'est une nucléaire sur la map combinant liaison satellite Il est accompagné de sa VMP et de personne d'autre car il est solo tout simplement Donc avant de commencer le petit sujet de cette super vidéo, de ce gros gros gameplay Je vais très très vite en très brèvement me présenter Donc je suis Superplo Donc maintenant ENDC Superplo Je suis un youtuber belge de presque 2000 abonnés J'ai été repris grâce à mon ami Wafetime dans la END en tant que performer, commentateur Donc n'hésitez pas à critiquer et à conseiller mon commentary Et n'hésitez pas de lâcher directement un petit pouce bleu sur cette vidéo Parce que le gameplay il est vraiment super les gars Donc on a 4 minutes pour ouvrir un petit débat Un petit débat bien sympathique Qui est tout simplement un débat sur ce petit Call of Duty Black Ops 3 Donc tout d'abord je vais donner mon avis sur Black Ops 3 Et après avoir donné mon avis on va parler de l'équilibrage des armes de ce Black Ops 3 Que je trouve très bien Donc sans plus tourner autour du pot Donc les gars Qu'est ce que je pense de ce Black Ops 3 Tout simplement il est énorme Je l'adore ce Black Ops 3 je le trouve vraiment exceptionnel C'est le Call of qui sauve Call of Duty Si tu vois ce que je veux dire Les Advanced Edward Farah et tout Ils avaient tué entre guillemets code Et là c'est le code qui sauve les codes Tu vois mon pause Donc voilà Donc pour clôturer ça Donc pour moi c'est un super code Avec quelques petits détails à changer Comme voilà t'as beaucoup de tryhard Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un tryhard C'est quelqu'un qui va te tuer tout le temps Genre il va avoir ton série Il va venir il va te latter Tu vois ce que je veux dire Donc c'est un peu dommage Mais sinon c'est vraiment un très bon code Et donc pour le petit sujet Qui va tout simplement être Les armes L'équilibrage des armes Donc pour moi je vais vous donner mon avis Donc également Donnez vos avis en commentaire Car c'est un débat Et sans vous le débat n'est pas un débat Tout simplement Et donc je vais vous donner mon avis Sur la chose Donc pour moi Les armes sont plutôt bien équilibrées Donc tout le monde sait qu'au tout début De l'année Enfin de l'année Black Ops 3 bien sûr Il y avait une arme qui était au dessus du lot C'était la pharo C'était la petite arme Qui ressemble énormément à la chicome de Black Ops Et qui a tout simplement été downgrade Parce que elle était vraiment méchante Donc c'était une arme qui sort en rafale de trois coups Mais qui avait des rafales extrêmement Mais extrêmement rapides Et elle faisait vraiment très très mal Donc ils ont tout simplement Downgrade cette arme Et c'est dommage Parce que maintenant cette arme Elle est plus aussi performante qu'avant C'est vraiment dommage Mais sinon on peut dire que les armes sont vraiment très performantes C'est vraiment des armes Qui sont tous aussi performantes que les autres Donc on voit la KN Qui peut rivaliser avec des VMP Qui peut rivaliser avec Avec plein d'armes en fait Je connais pas encore toutes les armes par coeur les gars Je m'en excuse Mais on peut dire que les armes sont vraiment très très bien équilibrées Qu'ils ont pas fait la boulette comme sur AW Où t'avais que des ASMA Et des balles 27 Là c'est vraiment pas mal du tout Là tu peux vraiment jouer avec toutes les armes Tu peux te permettre De jouer vraiment avec toutes les armes que tu veux sur ce Call of Duty Et ça c'est vraiment super nice Une arme aussi pour moi qui sort un petit peu du lot C'est la Razorback Pourquoi la Razorback ? Parce qu'elle fait déjà très très mal les gars Et elle a une précision de taper Pour moi la Razorback c'est une sorte de fusil d'assaut Mélangé à une SMG Ça me fait un peu penser à la Peacekeeper Qui avait sur BO2 également la Razorback Très précise Qui fait très très mal avec une belle petite cadence Bien élevée Donc voilà au passage Je pense qu'il va débloquer très bientôt Sa petite nucléaire Il a débloqué sa nucléaire Le petit Pourquoi j'appelle tout le monde le petit Je ne sais pas Donc le petit Riser a débloqué sa petite nucléaire Il va faire un 33 Gunstreak Donc malheureusement la vidéo touche bientôt à sa fin Donc comme vous voyez il va passer Prestige 3 Niveau 9 également Mais ça enfin on s'en fiche un peu tu vois Donc j'espère simplement que pour mon premier commentary Bah ça vous aura plu les gars J'espère n'avoir pas trop de retour négatif Mais plus de retour positif Mais voilà n'hésitez pas à critiquer le commentary S'il y a eu des petites choses que je ne faisais pas bien J'essaye de mettre un maximum d'envie dans mes commentaires Donc voilà les gars n'hésitez pas à liker cette vidéo N'hésitez pas à commenter cette vidéo N'hésitez pas à partager cette vidéo Également allez vous abonner à la chaîne de la EN des clans La chaîne du player Et ma chaîne également si vous avez envie Donc en fin de première manche Il finit sur du 49.5 Donc un très gros GG à Riser Qui nous réalise cette belle petite performance Donc les gars c'était super bon J'espère qu'on se retrouvera dès bientôt Pour un nouveau commentary Sur la EN des clans Je m'excuse A très bientôt les Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501